Coucou, c'est Alice pour t'aider à acquérir le français naturellement et aujourd'hui, je vais te raconter une autre aventure de Polo tu te rappelles de Polo et de Marco dans un bateau ? et ils mangeaient un sandwich et bien cette fois-ci Polo est sur la mer dans un bateau mais il est tout seul il n'y a pas Marco Polo est dans un bateau sur la mer et il navigue tranquillement sur la mer mais c'est la fin de la journée c'est la fin de la journée et Polo voit il voit une île il voit une île déserte alors il décide de visiter l'île déserte donc il met l'encre et il va visiter l'île déserte Polo va sur l'île déserte et c'est la nuit maintenant alors Polo est fatigué et il décide de rester sur l'île déserte et de dormir sur l'île déserte et il voit une plante une plante confortable alors il décide de dormir sur la plante parce qu'elle est confortable donc Polo dort sur la plante mais pendant la nuit la plante grandit la plante grandit la plante grandit pendant la nuit Polo continue de dormir il ne se réveille pas il continue de dormir profondément mais la plante continue de grandir pendant la nuit elle grandit, elle grandit, elle grandit elle monte très haut dans le ciel et Polo, lui continue de dormir profondément sur la plante qui continue de grandir maintenant, c'est le matin c'est la fin de la nuit c'est le matin et Polo se réveille Polo se réveille mais il est très surpris oh non il est en haut il est très très haut dans le ciel la plante a grandi en réalité, la plante est un arbre c'est un palmier oh non il ne sait pas comment retourner dans le bateau Polo, il a un problème il pense alors il pense il pense et Polo oh oh il a une idée il a une idée il prend son sac de couchage il prend son sac de couchage et il s'en sert comme parachute Polo retourne sur le bateau avec son sac de couchage tu sais, le sac pour dormir tu sais, le sac pour dormir quand on va faire du camping alors il s'en sert pour retourner sur le bateau et voilà maintenant Polo est retourné dans le bateau il est content et voilà c'est la fin de l'histoire et toi, est-ce que tu as eu une aventure intéressante sur un bateau un jour ? mets-le dans les commentaires et n'oublie pas de souscrire à ma newsletter sur aliceayel.com pour acquérir le français naturellement bien sûr allez, à bientôt ! merci j'ai trouvé je regrette c'est Magnifique